Coucou les copains, alors aujourd'hui je vous retrouve et je vais enfin vous faire un tag Il me semble que j'ai fait un seul tag sur ma chaîne depuis le début de ma chaîne J'attends que ça, j'aime trop ça les tags Maintenant je vais faire le unpopular opinion book tag Je sais pas, ça m'inspire un mode que j'aime bien, un peu fuck la vie La première question c'est, j'ai écrit les questions en anglais, j'ai pas fait la traduction Je vais faire la traduction en direct Un livre hyper connu, genre populaire, que t'as pas aimé La réponse un peu évidente que vous connaissez tous maintenant Si vous êtes des habitués à ma chaîne c'est after Voilà je vais pas plus m'apesantir dessus, ça vous le savez Mais après sinon moi la première chose qui m'est venue en tête c'est Avant toi de Jojo Moyes C'est l'un des seuls livres ou rares livres où j'ai mis une étoile J'ai détesté ce livre Il m'a fait vivre un an et demi de panne de lecture Où j'avais lu rien clairement, toute mon année 3ème Qui a suivi la lecture pendant l'été Ensuite le début d'année de seconde J'ai rien lu clairement, j'avais dû lire en tout peut-être 4 livres Mais du coup voilà, Avant toi de Jojo Moyes C'est plus frais maintenant, mais je sais que j'avais détesté ce livre Mais il est resté vraiment coincé dans mon esprit Le livre vraiment que je déteste Une saga que tout le monde déteste mais que tu adores Le truc c'est que j'ai un peu tendance à lire des livres que tout le monde aime Si les gens aiment pas la saga je vais pas la lire Mais après sinon ce serait la sélection Parce que la sélection c'est une saga qui est énormément aimée Par les personnes qui l'ont aimée A l'époque où je l'ai lue aussi Mais sinon les gens qui lisent maintenant détestent la sélection Mais voilà la trilogie d'origine, moi je l'ai lue A l'époque où c'était grave la tendance et tout Et j'ai surkiffé, je veux dire j'étais en quatrième C'était typiquement le type de lecture qu'il me fallait Que je suranalysais pas trop sur les problématiques etc Triangle amoureux où la personne termine avec celui que tu voulais pas En gros le personnage principal choisit pas la personne que tu voulais J'ai été un peu traumatisée dans la saga insaisissable Donc Shattermy de Tahir et ma fille Quand je me suis lancée dedans j'en avais jamais entendu parler J'avais un peu pris ce livre spontanément Je sais même pas pourquoi je l'avais dans ma bibliothèque mais je l'avais Moi j'étais à fond team Adam Je sais pas pour vous, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu en France Pour moi Warner c'était genre pas envisageable au début Dans les deux premiers tomes que Juliette puisse être avec Warner, pour moi Warner c'était vraiment genre le méchant Pour moi il y avait même pas de triangle amoureux envisageable Vraiment Donc du coup moi j'étais vraiment amoureuse d'Adam C'était vraiment trop ma vie J'étais sûre que Juliette était vraiment amoureuse d'Adam Donc dans le tome 2 Quand Juliette est allée avec Warner Je vous avoue que j'ai vraiment pas compris Genre vraiment j'étais dans la compréhension en mode Et après j'avais regardé des vieilles vidéos d'Ingerman Où elle parlait de ces livres là Parce qu'elle les a lu aussi Et c'est là que j'ai compris qu'en fait Apparemment Apparemment c'était évident que Juliette allait aller avec Warner Et que tout le monde était amoureux de Warner Sauf que moi j'étais falle amoureuse d'Adam Et que je comprenais pas qu'elle puisse aller avec le méchant Après il y a aussi un peu After Parce que After je... Parce que je vois pas ce que Tessa et R On fout ensemble très clairement Mais après After c'est pas un triangle amoureux C'est plus un cercle amoureux Une catégorie ou un genre de roman que tu lis peu Malheureusement pour moi Si c'est un genre que je voudrais vraiment dire plus C'est la romance Surtout la new romance Je sais que je suis très picky Genre exigeante dans mes romances Et que voilà je sais ce que je veux Et ce que je veux pas Et ce que j'aime J'adore la romance Quand elle est faite comme j'aime Et je me dis que cet hiver C'est certainement quelque chose que je vais essayer de faire Parce que l'hiver c'est parfait pour lire de romance Il y a aussi tout ce qui est horreur, thriller Mais ça c'est juste parce que j'aime pas Et que ça me met extrêmement mal à l'aise Les thrillers c'est vraiment le truc qui me met le plus mal à l'aise au monde Et les mangas aussi Ça me met hyper mal à l'aise Les mangas je sais pas pourquoi Mais c'est vraiment le truc qui me met hyper mal à l'aise Que ce soit animé ou manga Ça me... Et je juge pas les gens qui lisent des mangas Je trouve ça super Mais moi j'ai déjà essayé vraiment Je sais pas pourquoi Mais ça me met mal à l'aise Un personnage que tout le monde adore Et que tu as détesté Ardine Scott Bon en fait c'est en lisant cette question Que je me suis rendu compte que vraiment je déteste pas les personnages fascinants C'est à dire que j'ai vraiment énormément de mal à détester Surtout les personnages principaux Genre vraiment Je crois qu'il y a aucun personnage principaux que j'ai vraiment détesté Ça m'est jamais vraiment arrivé Je crois vraiment détester un personnage principal Je me suis rendu compte du coup que je suis vraiment hyper indulgente Avec les personnages de romans Et surtout les personnages principaux Et des fois ça m'arrive qu'il me saoule un peu Mais en fait je suis vraiment hyper indulgente Parce que quand je suis vraiment dans l'histoire Pour moi le personnage principal c'est moi Parce que c'est moi qui raconte l'histoire Ou c'est sur moi qu'on raconte l'histoire C'est comme ça c'est ma façon de lire le roman Un auteur connu pour lequel tu n'arrives pas à t'y mettre Genre à lire Pendant très longtemps Jusqu'ici ça a été J.K. Rowling Forcément j'ai jamais lu Harry Potter Mais c'est décidé Cet automne je lis Harry Potter Donc c'est plus pour longtemps Mais j'ai toujours pas lu J.K. Rowling Et après sinon en ce moment c'est surtout V.I. Schwab Je meurs d'envie de lire les livres de V.I. Schwab Et V.I. Schwab est une autrice tellement reconnue en ce moment Que j'ai tellement envie de lire Genre tous ses livres me donnent tellement envie Et j'essaye de pas commencer trop de saga Mais là ça devient compliqué Un cliché typique ou une histoire que tu as marre de voir Les bad boys Clairement les bad boys Les bad boys Je comprends pas le truc des bad boys Pour moi les bad boys c'est juste des gros connards Et c'est hyper docible J'arrive pas à justifier la méchanceté d'un garçon Envers une fille Juste parce qu'il a souffert Clairement ça m'attire pas Ça me repousse plus qu'autre chose Une saga hyper connue que tu comptes pas lire Je suis sûre qu'il y en a trop Et j'y pense pas Genre il y a tous les sagas Genre labyrinthe et tout Tout ça je ne peux pas les lire Après je sais qu'en France C'est pas trop connu Mais Swan of Glass Donc de Sarah J. Maas C'est une saga que je ne compte jamais lire Et je sais qu'un peu comme Harry Potter C'est le truc si tu lis du YA T'es un peu censé avoir lu Swan of Glass Et dernière question On a été hyper vite aujourd'hui Le livre est toujours supérieur au film Mais quel film est supérieur au livre ? La première chose qui m'a mis en tête C'est Love, Simon Love, Simon j'avais vraiment été déçue par le livre J'avais sûre qu'il fait le film J'ai vraiment trop aimé Donc voilà les copains C'est tout Je suis surprise de l'efficacité de la vidéo d'aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous aura un minimum plus Sur ce je vous embrasse Sous-titrage ST' 501